Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va s'occuper du train avant de la Mégane. On va remplacer les deux triangles, les rotules de direction et les biellettes de suspension. Ma foi, ce n'est pas très compliqué, mais vous allez voir, il y a quand même un côté un peu... Allez, la partie la plus compliquée, c'est quand même qu'il faut retirer le berceau moteur. Et ça, il faut un peu de matériel et un peu de patience et de force, parce qu'il va falloir le supporter, le descendre, etc. Et puis, on espère surtout que nos pièces ne sont pas grippées, en fait, parce qu'elles ont aussi un certain âge, donc on va essayer de faire au mieux. J'espère que ça vient assez facilement, parce qu'autrement, je vous dis, c'est vraiment pénible. Ce n'est pas grave, ça doit être remplacé. On a eu un choc ici, côté gauche, l'ancien propriétaire a eu un choc, il s'est pris un trottoir. Et la rotule est cassée, et en plus de ça, le triangle, on voit qu'il a un petit coup. Et la direction dans le volant, les sensations sont vraiment horribles. Donc, à un moment donné, quand il faut, il faut. Donc, on va commencer avec ça. Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2, c'est la deuxième partie du train avant. Et normalement, on finira avec ça, parce que les amorceurs et les amorceurs ont été remplacés pour passer au contrôle technique, mais ça, c'était hors caméra. Voilà, on part là-dessus, et puis on passe en géométrie, et on voit ce que ça donne sur le retour. Ça va ? Allez, c'est parti, générique. C'est parti, c'est parti. Parfait. Voilà, les amis. Donc, nous, on va travailler dans cette zone, OK ? Donc, on va changer ici la rotule de direction, le triangle ici, on voit ici qu'il est complètement déchiré. La biaillette de suspension. Pour ça, on va devoir retirer ici, d'abord, en premier lieu, son garde-boue, OK ? Donc, vous accédez ici à tous les clips, les vis. On démontre son garde-boue parti avant des deux côtés. Entre-temps, je vais mettre déjà du dégrippant. OK, on laisse le dégrippant agir, OK ? On retire son garde-boue. Et là, on voit pourquoi j'ai commandé des nouveaux garde-boue. En fait, ils ont été colsonnés bêtement, comme ça. C'est vraiment... Moi, je trouve ça super vilain, quoi. On va déclipser son garde-boue entièrement. Ici, on peut voir que la pièce, elle est faux rouillée. Donc, je verrai bien à l'occasion, s'il est possible de recommander des nouvelles ici. Mais c'est faux rouillée, purée. Elle est devenue même presque molle, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, ça devrait être remplacé. Alors, on profite. On va mettre du dégrippant ici. Voilà. Alors, on va retirer le cache en dessous. OK, donc quand on a retiré son cache, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vous passe les détails. Et alors, après, on pourra démonter ici son persomoteur douille de 13. Elle est vraiment morte. Ça, je vais devoir aller chercher d'urgence. Alors, ici, on défait son capteur ABS sur le triangle. Ça, on ne l'oublie pas. Et alors, on a une vis juste ici. Donc, on défait ici. On défait ces quatre là. Puis, on va passer en dessous. On va dévisser celle-là. Celle-là. Pareil ici en face. Donc, on verra bien si ce berceau, il bouge ou pas. On est parti. Douille de 16. Les vis avant. La partie du 18. Alors, c'est de ça dont je vous parlais. Regardez, vous avez directement le radiateur qui vient avec. C'est un peu lourd, honnêtement. C'est un peu lourd, mais bon, on va faire avec. Donc, on va le déclipser ici. On va mettre le radiateur ici. On va essayer de le coincer. Là, il est supporté ici avec le plastique. Et c'est nickel. On ne doit même pas mettre un calme ou un cric. Non, il est bien. Si on ne lui met pas de choc, en tout cas. Je n'ai pas pensé, mais on doit retirer cette plaque aussi, en fait. J'avais complètement oublié. Donc, on l'attaque tout de suite. Quand ça, c'est fait, on va pouvoir commencer à démonter son triangle avec la première vis ici. Plus que pas, probablement, on va devoir bloquer ici en face. Ça va. Voilà, les amis. Donc, j'ai déjà fait le côté droit. On va pouvoir attaquer maintenant le côté gauche ensemble. Et je vous montre un petit peu. Donc, regardez. Ce n'était vraiment pas du luxe. Tout était mort. Archi mort. Ici, pareil, regardez. Complètement ouvert. Et là, ici, la même chose. La rotule ici. Bon, c'est moi qui l'ai cassé un peu plus. Mais pour la sortir, j'ai dû la détruire. Mais ça n'a vraiment pas du luxe. Donc, on n'est pas sur le côté qui a eu le coup. Et pourtant, ici, on voit même les plastiques. Tout était... Ici, regardez. Le jeu est excessif. Regardez. Le jeu est vraiment excessif. Ici, je n'ai aucun mouvement. Vous voyez ? Là. C'est vraiment tout le train avant bouger, en fait. Et vous voyez, ici, donc, tout est placé. Bon, c'est fort graissé. Ça partira au lavage au fur et à mesure. Mais j'ai préféré tout graisser pour ne pas avoir de blague ouf dans le futur. Et surtout pour la géométrie, pour pouvoir faire la géométrie facilement. Et ici, vous voyez une nouvelle biellette. Moi, j'ai opté pour du matériel mail HD avec des triangles MOG. MOG, pour moi, j'en suis plus que ravi. Et mail HD, je dois dire que j'ai que des bonnes expériences avec son renforcé. Et vous êtes tranquille vraiment pendant des années, quoi. Voilà. Donc, ça donne ça une fois monté. Mais franchement, ce n'était pas sans mal. Ça m'a vraiment éclaté. Et je suis même dégoûté que je dois faire l'autre côté. Mais bon, il n'y a pas le choix. Allez. On va y aller. On va attaquer. Première chose. On va desserrer cette vis ici. C'est du 16. Donc, on immobilise comme ça. On défait sa rotule. Ensuite, on va défaire cette vis-là. Alors, on va venir immobiliser cette vis avec du 18. Voilà. Voilà. Quand ça, c'est fait, on va descendre sa rotule. Pour ça, on va devoir la détruire. Donc, ici, on l'a désolidarisé. Le triangle a encore un point de fixation là-bas derrière. Mais on va d'abord s'occuper ici de la rotule. Pour ça, on va utiliser ici un outil comme ça. Comme ça. On va passer ici en dessous. Et on y va. Et on y va. 5 minutes plus tard. Voilà. Eh ben. OK. Quand on a un autre triangle comme ça, il reste un seul point d'attache. Ici, on va utiliser la 18. Donc, quand ça, c'est fait, on récupère sa vis et on la met de côté. Alors là, normalement, le triangle ne doit pas trop compliquer les choses. Il doit pouvoir venir maintenant. Voilà. Et ici, bon, la rotule, on l'a détruite. On a détruit de la rotule pour la sortir. C'est tout à fait normal. OK. Ici, on récupère son clips. Voilà. Juste comme ça. Et le triangle, il dégage. Alors, pendant qu'on a de la place, maintenant qu'on n'a plus notre triangle dans le chemin, on va s'occuper de retirer la biellette. Donc, la biellette, on va attaquer ici. On va tenter le desserrage à la clé. Voilà. Elle est venue. Super. D'accord. Donc, là, on l'a défait. Et alors, on va faire la même chose en bas. Voilà. Donc, elle était bien morte. Ensuite, on va s'attaquer ici. Et pour ça, on va bloquer ici avec une 13. OK. Et ici, une 21. OK. Après, on peut la remettre contre. Et alors, pour la sortir, on va compter ses tours. Bon, c'est pas très grave parce que moi, après, je vais quand même faire une géométrie. Mais on va essayer d'avoir au moins quelque chose qu'on puisse au moins aller jusqu'au garage tranquillement. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 18, 19. OK. Donc, là aussi, comme on peut le voir, c'était plus trop ça. Ça, elle est encore, mais on sent le jeu dedans. Vraiment. Ouais. Non, non, elle est morte, ça, là. On le sent. OK. Donc, ça, là, elle dégage. Ensuite, on va venir nettoyer tout ça. Quand ça s'est fait, on va venir tout frotter. Ensuite, on va venir graisser, surtout ici. OK. Voilà. À toutes les ondres, les plus chiens, et alors ici aussi. Voilà. D'accord. Donc, quand ça s'est fait, on va aller récupérer son triangle, maintenant. Donc, on prend son nouveau triangle. Et on va venir graisser les vis. Les caoutchouc, pour que ça puisse glisser très facilement. Même chose ici. Alors, vous faites ce que vous voulez, moi, je commencerai par introduire celui-là, parce que c'est celui-là vraiment le plus chiant, en fait. On n'est pas trop mal, je dois dire. Alors. OK. Donc, notre vis a pris. On va pouvoir remettre des trous juste à l'arrière. Voilà. Voilà. Donc là, on met son triangle dans une position qui nous facilite un peu la tâche. Voilà. Alors, on remet juste la tête de l'écrou et c'est assez. Voilà. Donc, on a encore pas mal de jeu. De tout, maintenant, ça va être de rentrer la rotule dans son pivot. Et ça, c'est pas gagné. Voilà. 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 Donc, on va juste devoir finaliser le serrage au couple tout à l'heure. Avant ça, on va replacer les accessoires. On prend sa nouvelle rotule. On va venir graisser le filetage intérieur. C'est faux recommandé de le faire. Comme ça, la géométrie, vous n'aurez jamais de problème. 1, 2, 3, 19. Alors, on la laisse comme ça pour le moment. On va récupérer sa nouvelle biellette. Alors, les biellettes, normalement, se verrouillent ici du milieu en haleine. Mais ici, les biellettes Mail HD, en fait, elles vont se verrouiller ici, en fait, à l'aide d'une clé. C'est la clé de 16, en fait, qui va venir verrouiller. Donc, c'est un super système, vraiment, sur l'un des biellettes, vraiment, je les recommande. Voilà. Ensuite, on va venir asserrer sa rotule de direction. Voilà. Donc, à ce moment-là, on est plutôt pas mal. Ok, donc, notre biellette est en place. La rotule est en place. Le triomle aussi. Donc, on va pouvoir attaquer tous les serrages. Avant ça, avant qu'on oublie, ici, on remet son clipse ici. Et alors, on peut réintroduire ici son capteur. Voilà. Alors, on commence avec le serrage de la rotule de direction. Clé de 16. Et on est parti pour 37 newton-mètre. Voilà. Ici, on donne bien du jeu au boulon, en s'assurant que la rotule ici axiale ne bouge pas. Et une fois qu'on a pris assez de jus, on va graisser. Voilà. Et on serre avec la douille de 21. Et voilà, juste comme ça. On met un petit coup de chiffon. Voilà. La rotule est installée. Là, on part sur le serrage de la biellette. Et on va sur 44. Elle n'est pas évidente, hein, la biellette à l'arrière, là. C'est pas évident, mais ça va, ça passe. Alors, la biellette est en place. OK. Celle-là, on va la mettre au repos tout de suite. On va serrer celle du bas. Donc, on va utiliser une clé comme ça, de 16. On va sur un serrage de 62. Alors, on va serrer les deux dernières. Elles vont se serrer à 70 newton-mètre. Voilà. Voilà, donc, tout est en place. Tout est serré parfaitement. On va pouvoir remonter le berceau. Les amis, on a beaucoup de place pour travailler. Alors, je vais en profiter. On va remplacer directement l'anticouple qui est ici. Voilà. Alors, pour ça, on va devoir juste libérer la vis, là. Celle-là. Et celle-là, on va donner un peu de jeu. Clé de 18. On est parti. Alors, est-ce que je l'avais bien senti ou pas ? C'est une bonne question. Regardez. Complètement séparé, regardez. Non, il est complètement atomisé. Regardez. Donc, celui-là, il est bien mort. Et ici, on n'est pas sans savoir de jeu. Regardez ici. Il y a de nouveau. Voilà, ici. On ne sait même pas bouger. Celui-là, il est complètement naze. On va laisser très bien. On remplace. On va graisser un petit peu. C'est jamais à l'occasion. Alors, on a toi ici, cette pièce. Voilà, l'anticouple est déjà en place. Donc, on est très, très bien, là. OK ? Donc, quand ça, c'est fait, on va pouvoir remonter son berceau. Et cette pièce, je suis vraiment très content parce qu'elle était vraiment éclatée. Maintenant, on va devoir remonter son berceau. Et franchement, je suis déjà crevé. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et là, on va devoir s'amuser ici avec le radiateur. Là, on va repositionner son berceau moteur et puis on fera les ajustements et les réglages. Voilà, il est en position. Moi, je vous conseillerais d'abord de mettre vos deux grandes de 18. Alors, je vais voir directement, tant qu'on est là, avant de remonter les garde-bouts. Je vais voir, est-ce qu'il est possible de changer le tendeur et la courroie. À ce moment-là, je la fais tout de suite. Donc, j'en ai profité. J'ai retiré ma courroie, l'accessoire. Elle n'était pas mauvaise, mais elle faisait trop de bruit. Donc, on va remplacer le tendeur tant qu'on y est. Voilà, donc, j'ai finalement réussi à l'avoir. Alors, le tendeur ici, vous voyez ici, si je tourne, il ne fait aucun bruit. Celui-là, je vais le mettre devant le micro. Donc, celui-là, il est mort. Et mon bruit venait bien de là, alors. Je suis content. Voilà. Allez, on est reparti pour la serrer en 45 minutes. Allez, bon, je la serre et je vous reprends. Voilà, les amis. Donc, j'ai réussi à placer mon nouveau tendeur. Et vous voyez la courroie, en fait, là, on se la prépare un petit peu. Par contre, je vous le dis, honnêtement, j'aurais bien voulu, mais c'est impossible de la monter sans mes deux mains. Donc, je vais essayer de vous placer comme je peux. Mais voilà, j'espère que vous verrez quelque chose. Alors, on va prendre sa clé de 16. De préférence, légèrement incliné. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez pu voir quelque chose. La souffrance, purée, cette courroie. Moi, je n'ai jamais souffert autant dans mon souvenir. Purée. Ou alors, c'est parce que je suis cassé à cause du berceau, etc. Alors, wow, quoi. En tout cas, elle est parfaitement en place, comme vous pouvez le voir. Donc, là, on est très, très bien. Alors, on va pouvoir remonter le reste des accessoires. Ça va. Et si vous voyez bien, le garde-boue est aussi cassé. On va le remplacer tout de suite. Je vais devoir vous reprendre quand c'est fait parce que je n'ai plus de batterie ni dans mes lampes ni quoi que ce soit. Donc, je remonte tout ça. Je remets tout ça au propre et je vous reprends pour un débriefing. Voilà, les amis, tout est en place. Voilà, les amis, petit débriefing comme d'habitude. Alors, honnêtement, c'était vraiment fatigant. Mais ça se fait, ça se fait en fait relativement bien. Si les pièces ne sont pas grippées, si vous ne devez pas chauffer, si vous ne devez rien disquer, honnêtement, ça va encore. Je déteste ces triangles. C'est un truc de fou. Je déteste ces triangles. La place pour la courroie, ben oui, moi, j'ai des grandes mains. J'avais un peu de mal, en fait, à passer ma main pour guider la courroie. Et en réalité, le bruit, je vous dirais honnêtement, plus que 75% du bruit est parti. Mais j'ai toujours un bruit comme si j'avais de la poussière sur la courroie, ce qui n'est pas possible sur la courroie neuve. Donc, je dois avoir soit la courroie de distribution qui est un peu poussiéreuse ou sale parce que le bruit dure à peu près 2-3 minutes, en fait. Et puis, on ne l'a plus. Donc, la courroie doit être poussiéreuse. Pourtant, j'ai ici, enfin, j'ai une facture comme quoi, elle a été changée à 210 000, donc c'était à quoi, 15 000 km il y a deux ans. Par contre, moi, je suis maniaque. Donc, ce bruit, en réalité, je ne sais pas, peut-être que la distribution n'a pas été faite et ce ne serait pas la première fois que je le vois. Donc, je me dis, est-ce qu'elle a vraiment été faite ou pas ? Ce que je vais faire, je vais commander un kit de distribution et puis, on placera tout ça. Pour le reste, donc, on a déjà bien avancé, le train avant est fait, il est parfaitement réglé et je dois dire, mais vraiment, après la géométrie, ça roule, mais droit, en fait, au garde-à-vous, en fait. Incroyable. Et ça me fait vraiment plaisir parce que, parfois, on ne récupère jamais un véhicule qui roule parfaitement droit, même après changement des pièces et des triangles. Donc, les amortisseurs étaient cassés. En fait, tout le train avant était complètement usé. Là, on repart sur un train avant complètement neuf. Le freinage, parfait, mais parfait, en fait. On a récupéré une douceur de freinage qui est juste vraiment incroyable. Et les sensations, même au niveau de la commande d'embrayage, enfin, commande d'embrayage, freinage, tout ça, c'est la sensation d'une méga neuve, en fait. Même lorsque je prends les tournants, etc., c'est vraiment des sensations qui sont juste parfaites. Donc ça, j'en suis vraiment plus que satisfait. Là, maintenant, je n'ai pas encore commencé le reste des travaux dessus. Je vais commencer d'abord par la fuite du moteur, la fuite du couvre culasse. Et quand ça s'est fait, on termine avec le gros entretien. Ensuite, je la laisse pour le moment sur le côté. Ça va être un peu compliqué de continuer sur la mégane. Je la laisse donc en suspens. Par contre, on va s'occuper du train arrière complet. Les disques arrière commencent vraiment à être fatigués. On a les plaquettes arrière qui sont presque finies. Et les amortisseurs, je les changerai en fait au passage. Aller passer au contrôle technique, c'était OK. Mais on a tout est nouveau à l'avant. Autant changer encore ce qui reste à l'arrière et puis on repart sur une bonne base. Les prochaines vidéos vont arriver. Ça va être joint de couvre-culasse. Ensuite, on passera sur l'entretien complet, vidange moteur, vidange boîte. On passe sur l'entretien performance comme d'habitude. Ensuite, on laisse de côté et puis on repartira sur le train arrière complet. Et puis, on partira sur la distribution. Éventuellement, lorsqu'on fait la distribution pompe à eau, je pense que je vais commander aussi un kit thermostat. Et on fera à ce moment-là aussi tout ce qui est purge du liquide, de refroidissement, etc. On passera sur un nouveau liquide de refroidissement de type D. Et puis voilà, à ce moment-là, je pense qu'on aura quasiment fini la restauration. J'ai encore la poignée de frein à main à changer. Elle ne clique plus. Si vous voulez le voir en vidéo, vous me dites, sinon je le remplace de mon côté. Il n'y a pas de problème. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. À ce moment-là, on partira alors sur le côté esthétique parce que les jantes noires, moi, ça me répugne. Donc, on va essayer de les restaurer. Le siège conducteur qui lui est fort abîmé, on verra ce que je dois lui faire. Est-ce que je le recoue ? Est-ce qu'on change l'intérieur complet ? Je ne sais pas, en fait. J'aimerais bien l'avoir en fait vraiment parfaite, nickel. Et c'est possible, honnêtement, c'est possible. Donc, pourquoi pas ? Et puis voilà, donc on voit tout ça très bientôt. Il y a encore pas mal de choses qui arrivent, donc pensez à vous abonner. L'épisode de la semaine prochaine, on part sur tout à fait autre chose qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne mais qui va bien vous aider. Donc, moi, je vous conseille quand même abonnez-vous, activez cette petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Parfois, on est fort embêté quand on ne sait pas le faire. Et je vous montre comment on fait ça la semaine prochaine. D'accord ? Allez, merci à tous. À bientôt. Tchuss. Sous-titrage ST' 501